Fais sur au ciel, Fais sans museu, Fais sur au ciel, Fais sur au ciel, L'Homme est son mari pour les saints, pour sa grâce, qu'il est temps sans cesse sur nous. Bien-aimé, c'est vrai que nous avons une activité, tu construis une maison, ne t'empêche pas de toujours construire ta maison, tu fais les travaux, continue tes travaux, tu cherches les bénèbres, continue. Mais, là où tu construis, tu essaies de réaliser un produit sur la terre, tu essaies de réaliser deux fois, tu vas façonner le ciel. Nous devons mettre une carte sur le ciel. Oui, nous devons préparer notre avenir terrestre pour nos enfants parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Mais d'un moment le Seigneur viendra et ce qui est terrestre appartiendra à la terre et ce qui est céleste sera appelé par le ciel. Nous laisserons tout bâtir. C'est pourquoi, même en épargnant, nous devons penser à l'œuvre de Dieu. Quand je parle de l'œuvre de Dieu, d'abord c'est l'amour de Dieu dans votre cœur. L'amour de Dieu en chacun d'entre nous. Aimer le Seigneur, c'est la première œuvre que Dieu désire pour toi. Fais tout, tout ce qui est de ta possibilité, avec la grâce de Dieu, parce que c'est selon cela que nous bâchons. Un chrétien ne bâche pas comme cela parce qu'il a envie de bâcher. Parce qu'en lui-même, dans son âme, il sait qu'il ne peut rien sans le Seigneur. Il sait qu'il ne veut rien en droit de Dieu. Alors il a besoin de la grâce de Dieu. Etant sous la grâce de Dieu, il travaille à sa vie. Il demande au Seigneur de réguler sa vie selon la parole de Dieu. A même temps que nous réglons nos vies, Alléluia ! Dans nos biais temporaires, nous devons soutenir aussi l'avancement des lois de Dieu. Parce que c'est notre héritage céleste. Alléluia ! Alors aujourd'hui, Le pape a fait sa messe de revoir. Oui, si je me trompe, Ainsi, il y en aurait d'ici demain soir, Il y en aurait qu'un autre pape va venir. Alléluia ! Mais, nous savons que c'est de là-bas que ce sera l'antichrist. Mais nous ne savons pas encore qui est l'antichrist. Parce que cet antichrist va être incarné par le diable. Le diable va le posséder. Mais, Satan est esprit. Et il a besoin d'un corps disposé pour accomplir son oeuvre malfaisante. Alors, pour cela, cette institution est la mieux indiquée selon la parole de Dieu pour recevoir Satan. Mais, en attendant, nous, ce qu'on a fait, ce n'est pas de nous laisser distraire. Il y a des hommes qui se préoccupent des choses qui ne sont pas essentielles. Comme un individu, un bien-aimé, Qui n'est pas assez d'ici. Au lieu de prier pour sa vie, Il va s'enjeuner celui à la maison. Et il dit au Seigneur, Seigneur, je veux voir Satan, je veux le connaître, présentement. Quels êtres ? Il a le temps. Il a fini de voir le Seigneur. Est-ce que le Seigneur même veut qu'on vienne le récontempler, lui, en tant que trois physiques ? Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de regarder à sa parole. C'est d'identifier à sa parole. D'être rendu conforme à sa parole. Le Seigneur n'a pas dit de venir regarder son beau visage. Ou bien comment il est beau. S'il est gros. Ou bien il est mince. Ou bien il est petit. Ça, ça n'intéresse pas le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui l'intéresse. Au lieu de se préoccuper de la parole de Dieu, Lui, il est tellement en stage que c'est Satan qu'il veut voir. Mon Jésus se ferait la naissance de la foi. Mais il est normal. Quand le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toi, tu deviens une nouvelle personne. Et quand Satan aussi se révèle à toi, tu deviens une brute. Une brute jouesse. Tu deviens un renégat. Alors Satan se révèle à des personnes. Et Jésus aussi se révèle à des personnes. La meilleure manière pour Jésus de se révéler à nous, c'est au travail de sa parole. C'est pourquoi les chrétiens doivent s'attendre à la parole de Dieu. C'est notre conseiller. C'est notre moussole. C'est notre absolu. C'est notre l'antenne. C'est elle qui nous éclaire, qui éclaire notre l'antenne. Alléluia. Alors, dans l'une des salomisiens, je voudrais apporter cette clarification avant de continuer dans notre sujet sur Joseph et puis plus tard, maintenant, revenir sur notre fondu du sommet de Daniel. Alors, au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, il y a un avènement. Il faut l'avoir permanemment en nous. Le chrétien ne doit pas laisser quitter ce chauve-là de son esprit. L'avènement du Seigneur est une réalité. Amen. Et quand on parle de l'avènement, c'est l'évènement qui va arriver. Mais quel évènement ? Il a dit son premier avènement. Sa première venue. Alléluia. Et le premier avènement a été sur la terre. où il est devenu par une naissance éventuelle comme abriginelle, au travers de laquelle il nous a rachetés, en mourant la croix pour nous. Maintenant, justement, le second avènement. Mais le second avènement ne sera pas terrestre. Alléluia. Ce second avènement sera céleste. C'est dans les airs que nous allons nous rencontrer. Alors, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et de notre réunion, là où nous allons nous réunir, l'union de l'épouse et de l'époux. Alléluia. Pour former un même corps, une même personne, il est la tête et nous sommes le corps. Et nous allons bientôt nous réunir. Mais où ? C'est dans le ciel. Alléluia. Et c'est notre réunion avec lui. Nous vous prions. Alors une prière est là. Quand on fait une prière, c'est une interpellation. On intermède les frères et les sœurs. On essaie de captiver leur orientation. Frères, prête attention à ceux-là. Sœurs, ne te laisse pas distraire. Prête écoute à ceux-là. C'est vital. C'est une question de vie ou de mort. Si tu as raté cela, ça m'est fini pour toi. Alors nous vous prions, frères. Alléluia. de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il y en a qui se laisse ébranler. La foi, là, ce n'est pas un hasard. Et puis la foi, ce n'est pas une confusion. Le chrétien n'est pas celui-là qui court de ça et de là. Le chrétien n'est pas celui-là qui tangue au travers des doctrines différentes. Alors, je le dis toujours, depuis que nous avons cru, la doctrine a été gardienne fidèle. Parce qu'on croit à l'original. La parole de Dieu, cette manière de voir la parole, de changer aujourd'hui, de mes séries de nos paroles, après de mes séries de nos paroles, cela démontre que tu n'as pas encore rencontré le véritable. Et on le voit. Aujourd'hui, je suis libouin. Demain, je suis gratis. Après de mes séries, je suis, comme on a fait ça, dans les risques. Après de mes séries, je suis ceci, je suis cela. Mais c'est parce que tu n'as pas encore rencontré dans ta boussole. La pure doctrine ne te l'a pas encore rencontrée. Parce que quand tu rencontres la doctrine, quand tu crois en la doctrine, tu ne peux plus t'inguer. Tu ne peux plus croire à n'importe quoi. Parce que tout ce que tu crois est écrit, est dans la parole de Dieu. Parce que tu as été ramené, à l'enseignement, ou à la doctrine des apôtres. Alléluia ! C'est pourquoi, depuis que nous avons pris au message, l'Église n'a jamais changé de doctrine. Mais malheureusement, nos bien-aimés frères, qui étaient avec nous, aujourd'hui font des doctrines en doctrine. Et ils tournent en rond. Ils sont tellement superstitieux. Ils sont tellement, comme on le dit, je ne sais pas comment appeler cela, enthousiasme de découvrir, des sensations. Mais quand vous les regardez, qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie ? Au contraire, ils se portent plus mal. Alléluia ! Qu'ils sont aujourd'hui des pasteurs, qu'ils sont aujourd'hui, vous voyez, des conducteurs, des fidèles, eux et les fidèles se portent mal. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas gâté du point du point. Bien-aimés ! Et c'est ainsi que les choses s'est passées. Comment-ci a été une base. Aujourd'hui, quand je regarde un peu l'horizon, quand je essaie de voir, je rencontre mes bien-aimés qui sont sortis de l'église. Il y a plus d'aujourd'hui d'une dizaine de pasteurs aujourd'hui qui sont sortis de Comment-ci, qui ont formé l'église et qui croient à des fois diverses dans le message. Mais d'où vient cela ? Pourquoi cela ? Ce sont des types d'indommages aux hommes ? L'église est-elle divisée ? Le messager est venu. Il nous a ramenés à la doctrine apostolique. Et il nous a amenés. Il dit que le message ne pourra plus jamais être organisé. Alors ceux qui s'organiseront, s'organiseront pour le perdre à eux. Mais le message du plan de la terre ne peut plus connaître une organisation. Mais l'organisation vient par quoi ? Par la manipulation humaine qui est donnée à la parole de Dieu. Si on reprend la parole de Dieu telle qu'elle est, si on la mettra, telle qu'elle a été donnée, alors les choses sont simples. on garde le bon dépôt et on demeure de la foi authentique. Si on regarde le tableau, toutes les choses sont là, au milieu. La doctrine ou le renseignement des apôtres. Alléluia ! Ça a été suscité pendant la période de Christ. Alléluia ! Après l'enseignement de Christ, après sa constitution, l'église a été installée. Et il a donné aux apôtres d'être les garants de la doctrine. Les apôtres ont veillé sur la doctrine, ont implanté la doctrine de Christ. Et de là, l'église de Christ a commencé. à partir du premier âge. Vous voyez ? Oh, le Seigneur est mort, allant rentrant aux ambulances de l'heure, 33, comme les hommes le disent. Allant s'éclater, il a suscité la propre forme. Comme était l'apôtre de Payet, en plus de la doctrine qu'il a reçu de la faute, alléluia, qu'il a reçu de Christ, dont il était semblable à celle de la faute des prophètes. Cette doctrine-là, puisse être explorée pour la base de l'église, et puisse être dénigée du Christ. Alléluia ! C'est le modèle parfait. C'est pourquoi l'Etat s'envenait à la fin d'Etat, et lui est venu à la personne du prophète, lui le m'a reçu de l'Esprit de lui, et qui a ramené le cœur des enfants qui nous sommes parce que nous sommes à la faite. Nous sommes les derniers. Nous sommes les enfants. Alléluia, c'est nos pères apostoliques. Les apôtres sont devenus nos pères. Alors nous devons les semblables à nos pères. Nous devons les imiter à toutes les choses. Parce que l'Esprit et l'Esprit doit les semblables à son Père. Alléluia ! C'est pourquoi la sémence, le gré est le gré. L'église a été assémencée au temps des apôtres, à tout le temps. Et ce gré-là a poussé, a grandi. Et c'est venu à l'Esprit d'Esprit 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 d'Esprit. Et ce gré-là doit pouvoir s'en venir à l'Esprit d'Esprit. Alors que le gré d'Esprit, le gré a été assémencé puisse être cultivé et la 네� C'est pourquoi nous nous éventuons bien aimé, agir sur l'église, sur l'assemblée, sur l'église du commencement. Quand vous perdez le grain de maïsse qui est sémé, à la fin c'est le même grain qu'on retrouve à la fin, à la finalité. C'est ça l'église. Mais d'où vient que les hommes réellement la démangeaisant de créer autre chose que ce que les apôtres ont implanté. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons faire attention. Ceux qui ne prennent pas conscience, ils se suivront eux-mêmes. Ils se détruisent eux-mêmes. Oui, quand les hommes se lèvent et puis se font être plus intelligents, les hommes peuvent le faire selon leur tête. Faire selon ta tête. Mais quand tu te portes mal, qui se porte mal à ta place ? Tes responsables souffrent. Parce que ce qu'ils voudraient voir en toi, ce n'est pas ce qu'ils aient. Ils peinent. Comme ils n'ont pas le pouvoir de changer l'homme, alors ils n'ont que réellement leur bouche pour prier. Leur genou pour fléchir. C'est ce qu'on peut faire. Interpeller. Sensibiliser. Reprendre. Ramener. Après que l'homme devienne conscient de sa propre vie. Et revienne à la voix de Dieu. C'est ce qu'on peut faire. Alléluia. C'est pourquoi, le verset 2, comme il le dit, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, sauf par quelques inspirations. La seule inspiration qui vient de Dieu, c'est cette inspiration-là qui vient à écrire et qui vient au sang des apôtres. Une inspiration. Le conseil de Dieu donné par le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'on n'a pas de message. Mais le message n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Le message là. Ca est inclus dans la Bible. On ne veut pas dissocier le message de la Bible. Qu'est-ce que William Brennan a fait qui n'est pas biblique ? Tout ce qu'il a prêché, il a reçu de Christ. Il a prêché la parole écrite de Dieu. Et il a toujours brandi la Bible comme étant l'absolu du chrétien. Aujourd'hui, l'homme qui a été utilisé par Dieu en tant que prophète, dit que la Bible est son absolu. Et des hommes le charnel maintenant vient et il faut de cet homme-là le absolu à eux. C'est incroyable. Ca veut dire qu'ils n'ont rien compris. De la même manière qu'autrefois, les patriaches. Alléluia. Quand je parle des patriaches, je parle des pères de la loi. Ceux-là qui étaient dans la loi sont assis dans la chaire de Moïse. Et parlaient de Moïse et de la loi. Sans aucune révélation. Alors que Moïse a parlé du Messie. Alléluia. Alors que le Messie était là au devant d'eux. Ils n'ont pas réellement vu le Messie. Ils n'ont pas reconnu le Messie. Parce qu'ils sont assis dans la chaire de Moïse sans aucune révélation. Et aujourd'hui, des hommes s'asseillent dans la chaire des lits de prophètes de notre temps. Sans aucune révélation. C'est pourquoi la différence entre les dieux de prophètes et les dieux sages, c'est que les sages avaient assez de milliers. En lui, c'est de cet esprit. C'est la révélation de Dieu pour notre temps. Bien-aimé. C'est pourquoi nous pouvons faire attention. Soit par une... Par quelque inspiration. Soit par une de ta reine. Ou par une lèvre qui semble venue de nous. Qui ? Nous, les apôtres. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle. Quand il dit de nous, c'est eux les apôtres. C'est lui qui est l'apôtre, l'apôtre des païens. Et sa doctrine, il est comparé aux apôtres de Jésus-Christ. Qui lui ont donné la main d'association pour dire Paul. Le baptême que tu prêches, c'est le baptême que nous avons reçu. La doctrine que tu prêches, c'est la même doctrine que nous avons reçu de Christ. Etant vivant sur la terre, de bouche à bouche, d'oreille à l'oreille, c'est lui qui nous a transmis cela. Vas-y, nous sommes avec toi. Alléluia. Et l'apôtre l'a transmis aux nations. Alléluia. Pierre était le responsable des juifs à ta capote. Et Paul était le responsable des païens à ta capote. C'est la doctrine prônée par Paul. Enseignée par Paul. Quelle église aujourd'hui se doit de suivre. Exactement. C'est pourquoi le Seigneur dit. J'ai prêché. Le frère Bernard me disait. J'ai prêché comme Paul a prêché. J'ai baptisé du baptême de Paul. Le jour où le Seigneur se présentera devant le Seigneur. Si le Seigneur m'interroge. Alors je dirai c'est ce que Paul a fait que j'ai fait exactement. Alors si Paul est dans la félicité de Dieu. C'est que moi aussi j'y serai. Amen. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien créé. Je n'ai fait que ce que les Écritures ont déclaré. Alléluia. Quel gage d'assurance. Quelle sécurité. Oh bien-aimé. Le verset 3. Que personne ne vous soudure d'aucune manière. Oui. Il y a des manières différentes. Ton nez plus plus plus. Oui. D'abord c'était ton nez. Après on est passé de ton nez plus. Ton nez plus plus. Le christianisme devient un jeu. Et puis il y a des hommes qui sont dans ça. Et puis ils pensent qu'ils sont très faits qu'ils sont des bons. Ils vont détonner. Ils vont t'engrer. Ton nez plus. Ton nez plus plus. Et puis il y a une nouvelle donne encore qui est venue. Un autre s'élève. Il dit que c'est lui maintenant qui est le nouveau Messie. Et que réellement le péché originel. Le Seigneur lui s'est révélé à lui. Le Saint-Esprit lui a dit. Que désormais maintenant c'est lui. Qui doit pouvoir réellement. Achever ce que Christ n'a pas pu achever. Alors comme le péché originel est venu par le sexe. Alors lui maintenant. C'est par le sexe aussi réellement. Qui doit pouvoir réellement ôter le péché originel. Alors toutes les soeurs de l'église. Qui doivent venir à l'église. Toutes les soeurs qui sont mariées. Avant après le baptême. Doivent venir passer avec lui. Ils vont aller ensemble. Coucher ensemble. Et puis après ceux-là. Ils seront délivrés eux et leurs familles. Et puis il y a des hommes qui suivent ça. C'est dans le message. Bien aimé. C'est une autre forme du gracisme. Alors le gracisme. A pris le message. Nous. Nous sommes les élus de Dieu. Nous avons été justifiés déjà. Nous avons été lavés. Nous sommes prédestinés. Même si le Seigneur venait aujourd'hui. Et qu'il te trouvait à tous les jambes. Et du procédé. Bien aimé. Il sera enlevé. Alléluia. 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 Et puis les hommes sont contents. Ils acclament. Ils applaudissent. Ils sont contents. Mais tout ça à cause de quoi ? À cause de la chair. Le péché sexuel les a envoûtés. Ils ont été égarés par Satan. Ils ont été procédés par son esprit. Et ils ne savent pas. Bien aimé. C'est ça. Satan a des manières de faire. Il a des manières de tromper les autres. Oui. Beaucoup de passages nous le disent. Que Dieu. Apprenne de supposer toutes vos oeuvres. En fait que d'avance nous puissions les accomplir. Nous sommes des saints. Mais un saint ne va pas avec la femme de son frère. Oui. Comme on dit qu'on est dans l'âge d'annouche. Alors on vient de mettre la théorie. Nous sommes prêts. Cela veut dire quoi ? Tout ce que tu as c'est pour moi. Ton agent aussi c'est pour moi. Alors la femme de la théorie c'est ma femme. Le soir j'ai fait un tour sur la théorie. S'il ne veut pas jamais me compagnie. On le boxe bien. Et puis on va avec la soeur. Et c'est comme ça que les gracies fonctionnent. Alors ils vont de soeur en soeur. C'est de l'adultère. C'est de la débauche. Il ne dit pas son nom. C'est ça. Ils devaient tous être exprimés de la grâce de Dieu. Parce que c'est écrit dans le lit de Corinthiens. qu'aucun frère. Aucune personne qui soit nommant frère et famille fou ne soit débauchée. Ne soit impudique. Ne soit raviteur. Ne soit voleur. Cupiste. Idolate. Otez le méchant d'une idée. Mais ces personnes-là ignorent que le Saint-Esprit nous a acquittés depuis longtemps. C'est l'iniquité qui passe au plein là. Alors la première iniquité c'est cela. C'est de ne pas tenir compte de la vérité biblique. De ne pas s'asseoir dans la vérité biblique. De sortir du cadre de la vérité de Dieu. L'homme aime facilement la séduction. Et l'homme aime la facilité. Alors quand on nous voit on dit oh ! Ceux-là sont les légalistes. Ceux-là sont les chrétiens de la loi. Les chrétiens de la loi. C'est écrit où ? Mais les chrétiens, il y a une bonne vie. On se vêtue. On se décacasse. On lutte pour notre vie. On se bat afin d'être exemplaire au nom de Dieu. Et des individus se lèvent et disent non. Ce sont les légalistes. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une vie comme toi. Parce qu'ils n'arrivent pas réellement à vivre la parole de Dieu. Selon la grâce que Dieu a eu à faire. Parce qu'ils n'ont pas su utiliser la grâce de Dieu. Alors on nous traite de tous les normes. Mais la grâce de Dieu est disponible. Elle coule à flot. Elle est évidente. Elle est là. Il suffit que seulement tu sois sincère. Nous voyons que ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Alléluia ! Ce sont ceux-là qui portent du fruit. Mais si tu viens en Christ. Et puis ton cœur n'est pas honnête. Si toi même en intérêt de toi tu n'es pas bon. Tu n'évolueras jamais. Et il y en a qui viennent s'asseoir. Ils ne sont pas sincères. Ils viennent comme réellement. Une masse d'un bloc de bois qui vient s'asseoir. Et puis ils sont là. Et ils se lèvent et ils retournent. La vie ne chamboule jamais. Il n'est jamais bouleversé par la parole de Dieu. Cela démontre que tu as un problème. Il y a quelque chose de faux en toi. Oui bien les deux. Vraiment les deux. Le verset 3. Le verset 3. Le verset 3. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Car il faut que l'impostasie soit arrivée auparavant. L'impostasie c'est l'abandon de la foi. Alléluia. 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 Et l'impostasie. C'est l'impostasie de la foi. Oh la foi. Et la doutrina. Alléluia. Quels ont pas de la foi apostolique. C'est la doutrina des apôtres. Alors. L'apostasie c'est ça. C'est celui-là qui ne devait pas de la doutrina apostolique. C'est pourquoi. Nous aurons l'occasion de voir au niveau de la statue de l'homme baptême. Alors. Après la répentance dont le messager a eu à palais. En prenant le combatteur. Le premier cheminement que tu as c'est la foi. Si tu n'as pas épousé une église authentique et véritable. T'as ta foi désagène. Amen. C'est pourquoi cette foi est une révélation. Parce qu'on ne devait pas la doutrina pour celui qui veut. Alléluia. Amen. On a foi. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole d'Église. Parole d'Église qui a été transmise aux apôtres. Alléluia. Amen. Et on crie de se véhiculer dans l'Église de Dieu. La maison du Seigneur. Amen. Bien aimé. Et aujourd'hui. C'étaient sont devenus apostates. C'étaient sont devenus des sympathisants. Des chrétiens de nom. Ils ont abandonné la foi. Ils ne sont plus dans la régionalité. Ils ne sont plus dans la doutrinaire. Des chrétiens. Vous les voyez aujourd'hui à cause de la forme de doutrinaire. Ils se mettent là et ils injurent le secteur de Dieu. On traite un nouvel prophète de Judas Cariot. Bien aimé. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Même s'il y a un serviteur de Dieu qui n'est pas dans les normes de la parole de Dieu. Il n'est pas injurieux sur le serviteur de Dieu. Le prophète l'a dit. On est contre la dénomination. On est contre l'esprit qui se purule là-bas. Mais on n'est pas contre les hommes qui y sont. On respecte tous les serviteurs de Dieu qui y sont. Parce que Dieu les a appelés à sortir. Le message du temps de la fin. C'est l'appel à sortir de la confusion. L'appel à sortir de la dénomination. Pour utiliser la doctrine originale et véritable. Elle est véritable parce qu'elle ne passe pas. C'est pourquoi nos pères de l'Ancien Testament sont réunis à elle. Avec le ministère des cris de Jean-Baptiste. Alléluia. Vous voyez. Tout ce qu'on a dit à Christ et aux abogues. Et nous aussi, Elie et lui-même. A ramener le cœur des enfants. Aux pères. A Christ et aux abogues. Alléluia. Vous voyez. Tout ce qu'on a dit à Christ et aux abogues. Et nous aussi, Elie et lui-même. A ramener le cœur des enfants. Aux pères. A Christ et aux abogues. Ça vous dit que Christ là, il demeure. Les hommes passent. Le pensée passe. Mais la parole de Christ demeure éternellement. La doctrine de Christ demeure éternellement. La foi des apôtres demeure éternellement. Alors l'apostasie véritable, c'est ça. L'abandon de la foi. Combien aujourd'hui ne sont-ils pas apostatifs ? Es-tu dans la doctrine véritable ? As-tu éternellement la foi authentique ? Alléluia. Oui, Vère. La pensée se termine au paravent. Elle conduit par être l'homme impie. Le fils de la bénédiction. Donc la pensée va précéder l'homme impie. Avant que l'homme impie devienne. Alléluia. Cet homme-là qui va venir de la papauté. Oui, il viendra de la papauté. Avant qu'il ne vienne, l'esprit d'apostasie va pululer. Mais c'est cela qui nous montre aussi que nous sommes à plein de temps. Parce que l'apostasie est en train de battre son plein. Toutes sortes de doctrines perverses aujourd'hui sont en train d'être aujourd'hui érigées. La vérité d'entre nous aujourd'hui est camouflée. Et comme on dit, pafouée. Et mise de côté. Ce sont des doctrines apostates qui sont pululées aujourd'hui partout dans le monde entier. Écoutez le pape. Il présente cette église apostate comme étant l'église de Jésus-Christ. Il se proclame être le vicaire du fils de Dieu. Quelqu'un peut remplacer le fils de Dieu? Qui a dit que Dieu a institué Saint-Pierre comme pape? Pierre n'a jamais été pape. Alléluia. Pierre n'a jamais été à Rome. Vous voyez, on a parlé de la place Saint-Pierre. Et on dit que le tombeau de Pierre est là-bas. Quel tombeau? Pierre n'est jamais venu en Italie ni à Rome. D'où ont-ils fait le tombeau de Pierre là-bas? C'est une église de mensonges. C'est une église apostate. Amen. Et il y a des milliers et des milliers de personnes. On dit que plus de 10 000 personnes se sont érigées là-bas. Pour souhaiter le bon départ du pape. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qui les attire tous? Qu'est-ce qui réellement les anime pour les amener à un tel enthousiasme? Quelle est cette vérité qui attire les gens là-bas? C'est de la séduction. Amen. Mais la vérité authentique est là. Les hommes ne prennent pas garde à cela. Les hommes piétisent de cette vérité. Les hommes l'a pas vu. Les hommes méprisent la vérité. Il y a des milliers de l'adverses. Oui, il y a des milliers de continuer un peu. Vers 4. La personne qui s'élève au Jésus est tout ce qu'on appelle Dieu. Donc selon Mb. Il est l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu Tout ce qu'on adore Il va s'élever contre Dieu Il est l'adversaire de Dieu Et de ses enfants L'ennemi de Dieu Alléluia Mais pourtant il parle au nom de Dieu Mais pourquoi est-il l'adversaire de Dieu Il parle au nom de Dieu Mais pourtant tout ce que Dieu a dit Il fait le contraire C'est un manipulateur C'est un monteur C'est un visé C'est un destructeur Des âmes Oui frère Donc il est là C'est pourquoi vous voyez Il n'est pas encore là Qu'il va venir Il va aller jusqu'à s'asseoir Dans le temple de Dieu Mais le temple n'a pas été encore construit Ça vous dit Ce sont des choses Qui n'ont rien à voir avec l'Église Parce que ce passage là Quand il va s'accomplir L'Église ne sera pas sur la terre Qu'un homme impire là Va commencer à se manifester L'Église n'est plus sur la terre Mais l'apostasie agit déjà Et au travers de ses comportements apostates Du fait qu'aujourd'hui Les hommes abandonnent facilement la foi Les hommes se détournent facilement de la doctrine Cela nous demande que nous sommes à la fin Donc Que ce soit celui-là Qui va partir s'asseoir dans le temple Ça, ça ne nous regarde pas Si c'est lui Bien aimé Avant qu'il ne soit manifesté Nous on est déjà parti Si ce n'est pas lui aussi Ce n'est pas ça qui nous préoccupe C'est comment nous allons aller au ciel Qui nous préoccupe Alors Au lieu d'avoir des démangeaisons Des éléments de cessation forte Des démangeaisons Du connaître l'hypère Tu vas voir la démangeaisons De régler ta vie avec Dieu Selon le message de l'heure Selon la vérité publique La foi est simple Nous ne l'accompliquons pas Oui, bien aimé Continuez Nous allons y venir Ça fait partie de ce qu'on dit Sous-mêmes de Daniel Parce que ce s'est même pire Il va même décider de changer Les lois et le temps C'est l'Église de Daniel Daniel a parlé de lui J'étais en train de me suivre aujourd'hui Une émission sur LMTB On parlait vraiment Du code de la Bible Ah, bien aimé On ne sait pas comment les hommes ont fait Par ordinateur Par des calculs mathématiques Ils sont allés interroger La Torah Alléluia Vous voyez Au niveau de la Torah Se trouve vers le Pétanque Les 5 livres de Moïse C'est la base De la parole de Dieu La Genèse N'est-ce pas Le livre d'Exode Le livre de Nong Le livre de Lévitique Et le livre de Ternon Les 5 livres de Moïse C'est ce qu'on appelle le Pétanque Alors ils ont essayé de réunir cela Et ils ont mis Ils ont utilisé un système de code Pour essayer de vérifier des choses Il se trouve que Tous les événements majeurs Qui sont déroulés dans notre temps Alléluia Le Pétanque A révélé cela La mort des crédits Les tours jumelles Beaucoup d'autres choses Alors ils ont regardé Mais sinon ce livre là Ce n'est pas la mère de l'homme Et il procède d'une manière Dans le Pétanque On révèle le nom de Des choix De Jésus De Nazareth Alléluia Comme était Amasha Le Messie Donc déjà Le nom de Dieu Révelé A éterriément manifesté En code Dans Les 5 livres Maintenant quand ils prennent D'autres livres Ils regardent Dans le livre des Haïtes On découvre Le Seigneur lui-même Le nom des 12 apôtres Ainsi de suite Ceux-là qui ont tué le Seigneur Les 3 rois Hérode Comme on appelle ça En tout cas les 3 rois Significatifs Les 3 Les 3 souverains Sacrificateurs Haïtes Et autres Tous les noms étaient cités Les hommes ont regardé cela Et dit ce livre-là Ce livre-là Il n'a pas de comparables C'est un livre saint La main de Dieu Il y est Il est bien aimé Il a dit commandement C'est pas Dieu Il y a écrit On va comparer cela A Bagdad Ou bien à Koura Non 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 La Bible Il n'a pas son semblable Amen Notre Dieu Notre Dieu est l'unique Et authentique Dieu Il est le véritable Et quand les chrétiens voient ça Les chrétiens voient être fiers Hallelujah Et le vivant Notre Dieu Et l'homme Seigneur Dieu C'est lui Alors on sait où on met les pieds On sait que notre adoration Ne sera pas belle Les musulmans Ils feront qu'ils vont croiser demain Après la mort C'est nous on va les chrétiens Amen Il y a des promesses On ne joue pas avec les promesses Il y a d'un qui dorm Bien aimé J'ai le désert de bien aimer Le jour où je me marie Je prends ma femme Les promesses de Dieu J'ai pris en ça Et puis j'ai dit voilà Nous prierons pour les promesses Il y a des promesses pour le ciel Ça on n'est pas d'une part avec ça Bien aimé Nous sommes là par le ciel Nous travaillons par le ciel Dieu voulait même lire nos promesses Et Dieu permet à ce que chacun vive la promesse d'une manière ou d'une autre Celui là qui abandonnera son père Sa mère Ses frères Ses soeurs Ses maisons Ses biens Va recevoir au centuple N'est-ce pas Et la vie est éveille Nous allons y revenir Aujourd'hui c'était le message qu'on devait voir Si Joseph Parce que A la fin L'élévation Pour la consolation La glorification Bien aimé Ce n'est pas donné Vous allez voir que Joseph a été régné Par ses frères Il a été rejeté Il y a de bien aimés frères et soeurs ici Qui ont été rejetés par leurs parents Il y a de bien aimés frères et soeurs ici Dont on a hypothéqué les biens Il y a de bien aimés frères dans le message Dont leurs enfants ne veulent même plus les sentir Mais ils ne savent même pas qu'il y a une promesse qui est liée à ça Mais quand tu ne connais pas la parole de Dieu Tu es un ignorant Mon peuple meurt Pourquoi ? Parce qu'il manque de la connaissance Tu cries, tu pleures, tu t'énerves Tu n'as pas à t'énerver C'est parce qu'il y a une bénédiction Tu es liée à ça que Dieu permet Et tu dois le savoir N'est-ce pas On va dire cela Mathieu, tu veux dire Merci, ben tout le monde Merci, ben tout le monde Mathieu, je t'ai dit Et quiconque aura ajouté Et quiconque aura ajouté A cause de mon nom A cause de mon nom Papa, tu vas haïr ta maman Tu vas haïr tes frères et tes soeurs Tu vas me briser tes enfants Alors tu annules la promesse pour toi Mais quand tu les aimes Parce que ce sera con du nom de Christ Ce qu'ils ont fait ça La promesse du bien sienne Ce sont des promesses pour lesquelles on doit prier à la maison Ton Seigneur, voici ce qui a été fait à moi Voici ce qui m'a été fait à notre maison A notre famille A cause de notre nom Seigneur Garde à chaud Ma récompense C'est pour toi Mais où y aller Il faut avoir un vêtement blanc Alléluia Un fleur s'est élevé Alléluia Nous aurons des vêtements blancs au ciel J'ai dit non, non, non C'est maintenant que les vêtements blancs commencent On n'a pas dit Ils auront des vêtements blancs au ciel On dit Il a été Les fous a été revêtis De faire l'inclata Elle a été Été Et là je me dis quoi C'est sur la terre maintenant là Ce sont tes oeuvres là Qui représentent tes vêtements blancs Mets toi au diapason Alléluia Et ces choses là sont Alors quand on se marie Le mariage était un moyen de rapprochement devant Dieu Or pour certains Le mariage devient un scandale Une désolation Mais Dieu ne vous a pas unis Pour vous éloigner de lui Au contraire C'est pour vous rapprocher davantage de lui Que Dieu nous aide Le mariage Ne sentimentalisez pas dans votre foi On peut jouer avec beaucoup de choses Mais ça là on ne joue pas avec Nous allons nous t'interpréteres Merci.